Et regardez les anti-VE de la chaîne qui vont se régaler de cette news. La vague de froid provoque de longues files d'attente aux superchargers Tesla en Ontario, au Québec. Regardez, ils vont plus avoir de batterie les gens, le chauffage va se couper, ils vont mourir de froid dans leur Tesla. C'est ça les voitures électriques ? Je fais bien l'anti-VE. Une Mazda Arctic s'était battue sur l'Ontario et le Québec vendredi. Important avec elle, les températures glacées qui combinaient un refroidissement éolien ont fait jusqu'à des températures de moins 40 degrés. Alors, ils mettent moins 40 Celsius et Fahrenheit, c'est bizarre, c'est pas logique. Bien que les véhicules Tesla n'aient eu aucun problème à fonctionner dans le froid, contrairement à de nombreuses essences qui ont laissé leur propriété à bloquer, les températures ont eu un impact plus important sur l'autonomie, que beaucoup ne l'avaient pas prévu, provoquant de longues files d'attente aux superchargers Tesla dans les deux provinces. La carte de supercharger Tesla dans le véhicule et sur l'application mobile montrait de nombreuses stations avec des temps d'attente vendredi indiqués par l'icône grise avec la horloge. Les photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent que les informations affichées étaient exactes. Dans une vidéo qui nous a été envoyée par l'utilisateur de Twitter, voilà, Le propriétaire du modèle 3 nous a dit qu'il avait attendu plus d'une heure dans la file d'attente, après quoi il y avait au moins 10 autres voitures qui avaient rejoint la file derrière lui. Pfff, waouh, putain, dur. J'avoue c'est chaud quand même, regardez tout ça quoi, inquiétant là. La même situation pourrait être trouvée au Québec, où plusieurs stations ont également vu des files d'attente comme le supercharger à 12 tales de Brossard, tel que Papy Brossard évidemment, tel que partagé par Guillaume Allard sur un groupe Facebook de Tesla Québec. Oh, une modèle 3 rose, qui a osé quoi ? Non mais oh, ça va pas là ? Dénoncez-vous monsieur, hein ? Ah là 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 ! Bon c'est sans doute un covering du coup. Une partie de la raison de la longue attente au supercharger Concorde et Brossard en particulier, qui dispose de technologie V2, qui charge à 150 maxi quoi. Voilà, c'est des superchargeurs souterrains, donc oui, forcément, c'est pas la même limonade. Bon, sinon voilà, on a fait le tour, on va pas finir l'article, ça sert à rien. Il va encore dire, ah oui, bah voilà, le water électrique, ça provoque des bouchons. Bon après, voilà, c'est pas tout le temps comme ça non plus. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait des files d'attente, mais c'est pas toujours le cas. De toute façon, Tesla se démène pour augmenter les stalles de ses superchargeurs, des superchargeurs déjà existants, donc ils font pas... Ils se reposent pas sur leur laurier quoi. Voilà, qu'en pensez-vous de ces files d'attente ? Est-ce que vous avez connu ça ces derniers temps en France, vous ? Ou au Canada ? Ou au Québec ? Ou aux Etats-Unis ? Dites-moi en commentaire.